Béréchit, Genèse, chapitre 36 Et voici la postérité d'Ezav, qui était d'homme. Ezav prit ses femmes parmi les filles de Kenahan, Ada, filles d'Hélon, le Hétien, Olibama, filles d'Anna, filles de Tzibéon, le Hévien. Il prit aussi Basmat, filles de Ishmaël, sœur de Nébayot. Ada enfanta à Ezav et Liphaz, et Basmat enfanta Réuel. Et Olibama enfanta Yehush, Yalam et Koré. Ce sont là les fils d'Ezav qui lui naquirent, en terre de Kenahan. Ezav prit ses femmes, ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, tous ses troupeaux, ses bêtes et tout le bien qu'il avait acquis en terre de Kenahan, et il s'en alla vers une terre face à Yaakov, son frère. Car leur richesse était si grande qu'ils n'auraient pas pu demeurer ensemble, et la terre où ils séjournaient comme étrangers ne pouvait plus les contenir, à cause de leurs troupeaux. Ainsi, Ezav habita dans la montagne de Séir. Ezav, c'était d'homme. Voici la postérité d'Ezav, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ezav, Eliphaz fils d'Ada, femme d'Ezav, Reuel, fils de Basmat, femme d'Ezav. Les fils d'Eliphaz furent, Téman, Omar, Tsepho, Gétam et Kenaz. Etimna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ezav, et elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ezav. Voici les fils de Reuel, Naat, Zirak, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ezav. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ezav, elle enfanta à Ezav Yehouch, Yalam et Koré. Voici les chefs des fils d'Ezav. Voici les fils d'Eliphaz, premier-né d'Ezav, le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Koré, le chef Gétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs d'Eliphaz, en terre d'Ezav. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Reuel, fils d'Ezav, le chef Naat, le chef Zirak, le chef Shama et le chef Misa. Ce sont là les chefs sortis de Reuel, en terre d'Ezav. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ezav. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ezav, le chef Yehouch, le chef Yalam, le chef Koré. Ce sont là les chefs sortis d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ezav. Ce sont là les fils d'Ezav, qui étaient d'hommes, et ce sont là leurs chefs. Voici les fils de Séhir, le Horiens, habitants de la terre, l'Otan, Chobal, Tzibéon, Anna, Disson, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, en terre d'Ezav. Les fils de l'Otan furent Ori et Aimant. Et Timna était sœur de l'Otan. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manaat, Hébal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Aya et Anna. C'est cet Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les fils d'Anna, Disson et Olibama, filles d'Anna. Voici les fils de Disson, Andan, Echban, Yitran et Kéran. Voici les fils d'Etzé, Bilan, Zavant et Akan. Voici les fils de Dishan, Ouéaron. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Disson, le chef Etzer, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, selon leur chef, en terre de Séhir. Voici les rois qui ont régné en terre d'Edom, avant qu'un roi règne sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Edom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zérak de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut, et Ousham, de la terre des Thémanites, régna à sa place. Ousham mourut, et Hadad, fils de Béda, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian, dans le territoire de Moab. Le nom de sa ville était Tavit. Hadad mourut, et Samla, de Masrka, régna à sa place. Samla mourut, et Shaoul de Réobot sur le fleuve, régna à sa place. Shaoul mourut, et Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Balanan, fils d'Akbor mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahou, et le nom de sa femme, Moetabelle. Elle était la fille de Matred, et la petite fille de Mézab. Voici les noms des chefs d'Ezab selon leur famille, selon leur territoire et d'après leur nom, le chef Timna, le chef Alva, le chef Yete, le chef Oolibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzar, le chef Magdiel et le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Edom, selon leurs habitations, en terre de leur propriété. C'était Zav le père d'Edom.